Moi j'arrive dans un endroit un peu particulier parce que j'ai commencé en cinéma en travaillant au CNC, au Centre National du Cinéma, pendant plus de quatre ans. Et ensuite j'ai fait du plateau à différents postes, d'abord en mise en scène comme troisième assistant de mise en scène, puis ensuite sur des courts-métrages en direction de production, en casting, principalement sur des films de la famille. Mon film c'est un récit un peu autobiographique où je me suis inspirée de mon enfance pour parler d'un moment assez particulier qui a été l'arrivée d'un homme dans la vie de ma mère qui m'élevait seule. Le point de départ de ce film c'est vraiment la découverte d'un autre film dans le long-métrage, cette fois-ci c'est « Ponette » de Jacques Doyon. Et pour moi en tant que spectatrice ça a vraiment été une sorte de révélation un peu intime. Je me suis dit « mais en fait moi je crois que j'ai envie de faire ça dans le cinéma ». Pour moi c'est un peu un voyage dans le temps. En voyant ce film j'ai vraiment eu le sentiment de retrouver ma part d'enfance à moi. « Toutes ces choses sont des métaphores visuelles mais ça ne se voit plus dans le cinéma, très rarement dans le cinéma français. Donc voilà c'était un encouragement à continuer là-dessus même si la moitié du public français ne le voit pas. » Ensuite j'avais vraiment à cœur de raconter une histoire qui se termine bien, enfin plutôt une jolie histoire. Je me suis nourrie de films assez différents donc j'avais un peu à cœur à la fois de mélanger des parties pris de mise en scène assez radicaux avec ses très gros plans, ses adultes qui évoluent surtout en hors champ. Et en même temps j'avais aussi envie de raconter un peu une histoire d'amour en hors champ du coup. Et que l'histoire, finalement c'est l'amour qui prend le dessus et puis la petite fille elle finit par un peu accepter. « Je voulais déjà faire ce film et je voulais le faire vite comme ça et je cherchais cette petite fille et j'avais rien, j'avais juste mon scénario et donc j'étais en recherche d'une enfant. Et puis j'avais fait des petites annonces etc. que j'avais envoyé, que ma mère avait diffusé auprès d'amis, ça marchait pas du tout et puis et ensuite je remarchais et j'ai vu elle a été. Et en fait je me suis reconnue un petit peu petite fille. « Tes cheveux sont la cigarette. » « Ah non, je sais pas. Tu sens pas la cigarette ? » « Si, j'en ai que la cigarette. » « Non, ça sent pas la cigarette. » « Un peu dans tous mes états. » « Mais s'il te plaît, mais c'est pour moi. Mais ce film, tu sais, c'est important. » Et en fait rien ne fonctionnait. Et donc on a vraiment des scènes où il y avait toute l'équipe de tournage qui était de l'attraper. Il y avait couru, il y avait des tours de plateau quand on était en extérieur. « Je pense que quand on a envie de réaliser un film, en fait je pense qu'il faut avoir des bons alliés, que ce soit parmi les techniciens, le producteur. Puis après, évidemment, c'est d'écouter des conseils. Après, moi, si j'avais écouté des conseils, j'aurais pas fait le film avec Azai parce qu'elle avait 5 ans et qu'on m'avait dit « il faut pas tourner avec un enfant de 5 ans. » Et finalement, c'est elle qui tient le film. Donc il faut aussi savoir s'écouter soi-même, donc bien s'entourer et en même temps se faire confiance. » « En tout cas, j'espère qu'on pourra bientôt voir la suite. » « Et merci encore d'être venu montrer la première fois le film ici. » « Ça a été trop plaisir. Merci à vous tous d'être là. » « Et c'est un plaisir de partager son premier film. » « Je remercie ACI Cinéma de nous avoir invités. » « Donc voilà, je suis ravie. » « Je remercie ACI Cinéma de nous avoir invités. » « Je remercie ACI Cinéma de nous avoir invités. »